Thomas Rudigoz, bonjour. Vous êtes député La République en marche de la première circonscription, c'est-à-dire essentiellement le cinquième arrondissement. Il y en a quelques autres. Et vous êtes aussi conseiller métropolitain. Alors vous avez longtemps milité chez les centristes. Vous étiez à ce titre un fervent partisan de l'introduction d'une dose de proportionnelle pour des élections législatives. Macron, d'ailleurs, l'avait promis en 2017. Depuis, la réforme a complètement été enterrée. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu ? J'ai été déçu quand on a dû renoncer à la réforme institutionnelle en 2018. Vous savez, les circonstances qui se sont passées, c'était l'affaire Benalla. On a toujours eu une bonne excuse pour ne pas respecter ses promesses électorales. Non. À l'époque, on était vraiment en train de commencer cette réforme. On était en train d'en discuter dans l'hémicycle. Et puis, réforme a été arrêtée. L'affaire Benalla, le blocage institutionnel par l'opposition. Et donc, on a dû suspendre. Et après, c'est vrai que, par un certain nombre d'événements, on ne l'a jamais remis à l'ordre du jour. Bon. Résultat, ça ne se fera pas. Je ne pense pas que ça se fasse parce que... Parce qu'il y en a qui demandent aujourd'hui à ce que ça se fasse en mettant la proportionnelle intégrale. Oui, tout à fait. Il y a un texte qui va être déposé par le Modem pour la proportionnelle intégrale. Et là, moi, j'y suis complètement opposé. Dernièrement, on a auditionné en commission des lois Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien président de l'Assemblée nationale, un grand défenseur du gaullisme et de la Ve République. Et là, autant je suis favorable à une dose de proportionnelle pour que tous les mouvements politiques, toutes les sensibilités politiques de notre pays soient représentées, autant une proportionnelle intégrale, comme l'a dit Jean-Louis Debré, c'est lâché en ligne. Oui, et on n'aurait plus de majorité ou souvent plus de majorité à l'Assemblée nationale. Dites-moi, Thomas Rudigo, si j'ai bien compris, le président de la République et la majorité, votre parti, dit « Oui, mais on le fera pour le prochain mandat ». C'est ça ? Oui, tout à fait. Comment vous voulez qu'on vous croit ? Vous l'aviez promis pour celui-là. Vous ne l'avez pas fait. Moi, je n'ai aucune confiance dans une promesse qui m'est faite à chaque fois. On rasera gratis mes deux mains. Alors, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire parce que ça sera, je pense, des annonces que fera le président de la République, que fera notre majorité. Mais effectivement, moi, je suis favorable à ce qu'on le remette à l'ordre du jour. Mais on n'a plus le temps maintenant. Parce que pour le mettre, pour que ça soit applicable, il faut que nous le fassions avant fin juin. Or, un an avant l'élection, on n'a pas le droit de toucher au mode de scrutin moins d'un an avant une élection. Exactement. La loi, maintenant, le dit clairement. Avant, c'était une coutume. Maintenant, la loi le précise. On ne peut pas toucher à un mode de scrutin un an avant l'élection. C'est-à-dire qu'il faudrait que cette réforme, nous la passions avant fin juin. Nous n'avons plus le temps. Nous avons un ordre du jour de l'Assemblée nationale qui est extrêmement chargé. Prochainement, nous allons discuter de la loi climat-résilience. Ensuite, nous aurons à nouveau la loi sécurité globale qui reviendra, plus un certain nombre de textes. Donc, c'est impossible. Donc, nous ne pouvons pas actuellement discuter d'une réforme qui sera applicable pour les prochaines élections. Donc, effectivement, je pense qu'il faut que nous l'annoncions et que nous l'engagions pour une prochaine législature. Bon. Thomas Rudigoz, vous êtes député, je l'ai dit, La République en marche. Qu'est-ce qui se passe à La République en marche ? Vous n'arrivez pas à vous nommer, à vous faire désigner un chef pour la métropole de Lyon. Ça fait maintenant six mois que vous êtes sans chef, puisque l'ancien chef... L'ancienne chef Taine, c'était la femme de Gérard Collomb, a été virée. L'ancien chef qui avait été nommé a disparu. Il est maintenant en charge seulement du département Nouveau-Rhône. Et il n'y a plus de chef, il n'y a plus ce qu'on appelle un référent chez vous, dans la métropole de Lyon. Il y avait eu une tentative de nommer quelqu'un. Ça a échoué. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, des fois, c'est des problèmes d'organisation. C'est toujours un peu compliqué dans un mouvement politique. Enfin, un mouvement politique sans chef, à quelques mois d'une élection, c'est un peu embêtant. Alors, on a trouvé une solution, M. Angèle. Alors, donnez-nous là. On va, pour l'instant, faire quelque chose de temporaire. On a organisé, d'ailleurs, sur une proposition que j'ai faite avec Yves Blin, on va organiser une... Yves Blin, qui est aussi un député, mais de la 14e circonscription. Exactement. On va dire de Vénitieux, du sud du Rhône. On a proposé avec Yves, et ça a été retenu par les instances de notre mouvement au niveau national, de créer une instance dirigeante temporaire qui sera constituée de 6 membres, 3 députés et 3 représentants des militants. Et puis, nous allons... Les 3 députés, c'est vous, Blin et... Alors, ça sera moi ou Anne Brunira, nous allons nous organiser parce qu'on veut aussi de la parité. Ça sera... On va fonctionner par binôme. On partagera le temps de gouvernance jusqu'à ce que nous désignons un référent. Ça sera Yves Blin avec Daniel Kazarian. Et ça sera Anissa Keder et Jean-Luc Fugit. Voilà. Et puis, il y aura 3 représentants des militants qui seront également présents dans cette instance de gouvernance. Et puis, comme ça, nous allons fonctionner... Qui seront nommés par qui ? Qui ont été eux-mêmes désignés entre eux. Enfin, on leur a laissé la possibilité, avec les marcheurs, de les désigner. Donc, ça a été annoncé, ça a été décidé par le Burex, le bureau exécutif du mouvement, il y a quelques jours. Et donc, nous allons pouvoir mettre cela en place. Et ça nous permettra de nous organiser, effectivement, vous l'avez précisé, pour les élections régionales qui ont lieu dans quelques semaines. Et puis, à l'issue de cela, il y aura... On relancera le processus pour désigner un référent comme le prévoit notre statut. Dites-moi, Thomas Rudigo, c'est pas un peu étonnant de voir que c'est un dissident qui a été nommé chef de file pour les élections régionales ? Bruno Bonnel, il a été candidat dissident contre votre candidat officiel à Villeurbanne pour les dernières municipales et les dernières métropolitaines. Et c'est lui qu'on nomme ? Alors, Bruno avait été désigné... Il avait l'investiture pour la métropolitaine, à l'époque. Parce qu'il était candidat, lui, sur la circonscription métropolitaine de Villeurbanne. Effectivement, lui, il ne soutenait pas, parce qu'il avait une candidate pour la municipale. Maintenant, pour moi, c'est des histoires anciennes. Ce que je souhaite, c'est qu'on n'a pas été d'accord aux élections locales, un certain nombre d'entre nous. Maintenant, moi, je suis pour que la paix des braves, qu'on arrête. Bruno est un ami. Je n'ai aucun différent avec lui. Et Gérard Collomb est un ami aussi ? Pour l'instant, je parle de Bruno Bonnel avec Gérard Collomb. D'ailleurs, Gérard Collomb, je ne suis pas sûr qu'il soit encore engagé dans le mouvement. Bruno est engagé dans le mouvement. Il est un député qui travaille, qui défend le gouvernement. Il a toujours été un défenseur indéfectible du président de la République, du gouvernement, de la politique gouvernementale. Le parti a décidé, le mouvement a décidé de le choisir comme tête de liste, pour les élections régionales. Et j'en suis très content. Avant de nous quitter, Thomas Rudigoz. D'un mot, quel regard vous portez sur la gestion ? Vous siégez à la métropole. Quel regard vous portez sur la gestion des écologistes qui, aujourd'hui, sont à la tête de cette métropole ? Je suis extrêmement déçu parce qu'ils avaient fait beaucoup d'annonces sur la nouvelle gouvernance, sur des nouvelles méthodes, en critiquant beaucoup leurs prédécesseurs, tout particulièrement Gérard Collomb. Ils reconnaissaient que David Kimmelfeld avait une autre méthode de gouvernance. Mais ils avaient fait beaucoup de... Là, hier, j'étais par exemple dans le 7e arrondissement et je parlais avec des commerçants. Et ils ne voient jamais leurs édiles. Ils ne voient jamais les représentants de la mairie du 7e. Actuellement, il y a des gros travaux qui sont faits dans le 7e arrondissement. Par exemple, place des pavillons. Ils font des annonces et ils n'ont absolument pas concerté. Alors que moi, je croyais que les écologistes étaient les chantres de la démocratie participative. Eh bien, on le voit dans les faits. Ce n'est absolument pas le cas. Vous aviez comme invité, il y a quelques jours, David Kimmelfeld. Il a pu en parler mieux que moi. Il a aussi pointé du doigt les incohérences et les contradictions par rapport à leur message initial sur l'association de l'ensemble des courants politiques, notamment de l'opposition. Or, l'opposition est absolument bafouée au niveau de la métropole. Bon, eh bien, on aura entendu votre message. Thomas Rudigoz, je vous remercie. Merci, Gérard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada